C'était, avec les plus anciennes, notre quatrième finale, et on avait perdu les trois premières. Après la finale des Jeux Olympiques qu'on a perdue, je me souviens regarder Camille qui pleurait en regardant le score. On a beaucoup travaillé et on s'était dit que si on rejoue une finale, ce jour-là, il faudrait la gagner. Je suis impatiente que ce jour-là commence. On a essayé aussi de le transmettre aux jeunes et de leur dire, bon, là, on arrive en finale, c'est un truc énorme, mais si on ne la joue pas à fond, il y aura des regrets à un moment donné. Voilà, c'était la Norvège, on voulait qu'il n'y avait pas moyen qu'on perde contre elle en finale. Je me réveille et je me dis, je pense que je suis dans un état où je ne réalise pas. Je suis loin de réaliser, je me dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? On arrive dans ce match en se rendant compte le matin qu'on a encore la fraîcheur pour le jouer. C'est la première compétition où Olivier a vraiment utilisé l'ensemble du collectif. D'habitude, il disait, ouais, je vais faire tourner, puis finalement, dans la compétition, il ne faisait pas tant tourner que ça. Ce jour-là, on aborde cette finale en sachant qu'on est capable de leur poser des problèmes et que peut-être dans leur tête à elles, elles savent que l'adversaire le plus difficile à jouer pour elles, c'est l'équipe de France parce qu'il y a un effectif riche, parce qu'il y a beaucoup de qualité physique. C'est une équipe depuis des années qui nous bat régulièrement, mais qui ne nous domine plus comme elle nous a dominés par le passé. Elles ont quand même fait une finale extraordinaire face à un adversaire qui ne s'attendait à mon avis pas à tomber sur une équipe française aussi coriace. On mène à la mi-temps d'un but et je pense que ça, ça a été crucial pour redémarrer la deuxième mi-temps. Et puis, je pense qu'il y a un petit tournant dans ce match qu'on les a tenus jusqu'à 40, 45 et 50. L'entrée d'Orland Kanor, qui est une toute jeune joueuse et qui a été capable de scorer deux fois dans des conditions très difficiles, elle nous a redonné de l'énergie, elle nous a redonné quelques buts importants dans le rapport de force. Et c'est surtout ça que je retiens et dont je suis très fier, c'est que tout le monde a joué et tout le monde a joué un rôle déterminant. Les Norvégiennes, culturellement, elles sont toujours avec leur grand sourire, quoi qu'il arrive, même quand elles ne jouent pas très bien. On n'arrive pas trop à sentir en fait en les voyant qu'elles sont en train de se poser des questions, de cogiter. Elles dégagent toujours beaucoup de stabilité. On a vraiment senti qu'elles commençaient à se dire que la finale ne se déroule pas comme prévu. Et je pense que ça, ça nous a vraiment boosté d'avoir ce ressenti-là. Dans ce genre de match, très souvent, quand on a bien joué pendant 55 minutes, eh bien, on n'est pas devant. On est à peu près à égalité. Et c'est les cinq dernières minutes qui vont être déterminantes. Et dans ces moments-là, c'est les joueuses d'expérience, de grandes expériences, comme Alison Pinault, Alexandra Lacrabert, qui justement sont capables de faire preuve de beaucoup de lucidité, mais aussi de prendre énormément de responsabilités. Et c'est ce qui est merveilleux dans ce match, c'est que les jeunes ont scoré à un moment où il n'y avait pas trop, trop de pression. Et quand on est arrivé dans les moments ultimes, c'est les tôlières qui ont fait la différence. On a tenu bon. On a été bonnes dans ce Money Time. C'est tout jeté par terre à la fin du match. C'était irréel. Et on a mis je ne sais pas combien de temps à vraiment réaliser qu'on l'avait fait. Ça paraissait irréaliste quand on se regardait en disant qu'on l'a vraiment fait. On a eu ces petites 1 minute 30 peut-être où on s'est dit qu'on l'a fait. C'était juste énorme. Il y a une montée d'anaraline incroyable. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis ici. Donc c'est vrai que ça a été mon premier titre. C'est vrai qu'on a été souvent vice. Et donc là, je me dis que c'est un truc de malade. C'est la sidération émotionnelle. On savoure parce que c'est extraordinaire. Et puis, on essaye de regarder les joueuses. C'est tellement fantastique de les voir dans cette émotion qu'on voudrait avoir 15 pères dieux pour regarder toutes les filles une par une et pouvoir assister à cette émotion qui est si fantastique. Moi, j'étais énervée. Je suis partie en contrôle anti-dopage quand même. J'ai raté une partie de la célébration dans le vestiaire. Donc ça, franchement, je le garde un petit peu en tête. Pour une fois, ça ne nous échappe pas. On a été en maîtrise. Il y a beaucoup de sentiments qui ressurgissent. Parce qu'en plus, moi, je m'étais faupée en juillet. Donc je suis revenue sur le tard dans cette compétition. Je n'étais pas censée la faire. J'ai eu un rôle en plus déterminant sur la demi-finale, enfin le quart, la demi. Et là encore, je suis traversée par tellement de sentiments. Il y a la fierté, il y a l'extase. Il y a beaucoup de choses qui me traversent l'esprit. Et j'ai eu du mal à y croire sur le monde. Je suis championne du monde, c'est dans n'importe quel sport. Même les gens qui ne font pas de sport, au final, tu dis que je suis championne du monde. C'est le titre que tu rêves d'avoir. Et c'est ça que je garde de ce jour-là. Nos regards et nos... Et c'est ce sentiment du devoir accompli, cette plénitude en fait à ce moment-là. C'est ce moment-là.